Voilà une réponse claire. Vous ne l'avez pas vue. On me l'a rapportée et j'ai effectivement la tête de l'avoir vue. Si, s'il y avait trop de contradictions dans ce que j'ai dit, je le regrette bien pour la chambre, mais c'était la vérité. Madame Bemeriki, de quoi êtes-vous accusée ? Je suis accusée d'incitation au tuerie par les émissions de la RTLM. Quelle peine encourez-vous sur la base de ces accusations ? J'encours la peine capitale. Avez-vous vu Ferdinand Naïmana entre le 7 avril 1994 et le 4 juillet 1994 ? Non, je ne l'ai pas vue. Aux portes de la RTLM, il y a l'armée qui fournit matériel, escorte, armes et qui convoque tous les matins à un briefing à l'état-major. Et au-dessus, il y a le gouvernement qui paye les salaires, qui intervient sur les ondes. Voilà la réalité. Et cette réalité-là, les juges de première instance n'ont pas voulu la voir. Ils l'ont écartée d'un revers de manche, sans même l'examiner. Et ça, c'est choquant. La question de la responsabilité du contrôle de Naïmana, comme l'a soutenu de nouveau M. le procureur, après le 6 avril 1994. Le jugement appuie, fonde la condamnation de la plan sur un unique élément pour démontrer le pouvoir des factos de Naïmana sur la RTLM. C'est cette allégation selon laquelle, à la fin du mois de juin 1994, ou au tout début du mois de juillet, l'appelant aurait-tu une conversation à Guiseigny avec un officiel français, M. Gérard, de l'Opération Turquoise ? When l'Opération Turquoise arrived, and the headquarters were installed, at least for the political branch, in Goma, across the border from Rwanda, in what was then Zaire, several of the French authorities met with Naïmana, who was sent there as a representative of the government, to discuss how to facilitate some further French assistance. Au cours de laquelle, M. Gérard aurait demandé à l'appelant ? He said that in a conversation with Mr. Naïmana, he had complained vigorously about a recent RTLM broadcast which had specifically targeted General Dallaire. Dallaire himself had been to see the French the day or two before and apparently it was Dallaire who had complained about this. And at that point, according to this French diplomat who was in charge of the operation, he told Naïmana that RTLM had to stop its direct threats against General Dallaire, who was then, of course, the head of the UN peacekeeping operation, and as a result, these attacks did indeed stop. So that would offer substantiation for the conclusion that Naïmana was in a position to control, or certainly to influence, the broadcasts of RTLM. Le jugement prétend qu'à la suite de cette conversation, les émissions auraient cessé. Voilà de quoi il s'agit. Cette conversation est contestée par l'appelant. Dans aucune des entrevues que j'ai eues avec les autorités de la Turquoise, je n'ai promis en aucune façon de faire taire la radio RTLM. Je ne pouvais même pas le faire. Je ne pouvais pas le promettre. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas directeur de cette radio. La chambre d'appel ne pourra que rejeter purement et simplement cet élément de preuve. Pour quelles raisons ? Pour deux séries de raisons. Première série de raisons, le procureur avait connaissance de cette allégation. Ensuite, on constate que cette allégation va être retirée par le procureur et ne figure pas dans l'acte d'accusation définitif avalisé par la chambre de première instance et sur la base duquel va se dérouler le procès. L'agriculture, le procureur de la parole de la radio est dans l'acte d'accusation. C'est-à-dire que j'ai dérouledé par la radio, ce n'est pas dans l'acte d'accusation que j'ai dérouledé par la radio, Et dans beaucoup de cas, je veux dire, combien de visites il a fait à la radio, quel jour il est venu, quel jour il est venu, ce genre de choses n'est pas dans des indictments. Nous allégons ce que la radio a fait et puis nous disons qu'il est responsable. Le procureur, à la fin du procès, constatant le vide de son dossier, va tenter de réintroduire cette allégation et les témoins susceptibles de la soutenir. Les juges vont refuser que ces témoins viennent déposer. Ils vont refuser pour deux raisons. Première raison, cela prendrait par surprise la défense, qui n'a pas pu se préparer. Deuxième raison, en tout état de cause, le fait que Naïmana aurait eu cette conversation à Giseigny à ce moment-là, n'est pas de nature à établir qu'il avait un contrôle effectif de la radio. Voilà ce que décident les juges le 9 mai 2003. Et nous constatons aujourd'hui, nous constatons lors du verdict du 3 décembre 2003, qu'après avoir rejeté cette allégation, et bien c'est sur cette allégation que la plan est condamnée pour la période d'après le 6 avril 1994. Il y a là une évidente violation des règles du procès équitable. Deuxième raison, c'est un oui-dire au deuxième degré. Elle a conversé avec un monsieur Béliard, qui lui a dit avoir vu un monsieur Yannick Gérard avoir eu une conversation, etc. Troisième raison, ce témoignage est totalement dépourvu de pertinence, à question de la pertinence de la preuve. Il est évident, et les juges l'auront compris, que ce n'est pas parce que la plan aurait eu une conversation de ce genre, ce n'est pas parce qu'il se serait engagé, soi-disant, ce jour-là, à intervenir, qu'il serait effectivement intervenu. La radio RTLM émettait toujours à Tigari. Et la nuit du 3 au 4 juillet, le FPR a pris Tigari. Et bien sûr, la RTLM n'a plus émis. Et on dit, puisque après le 4 juillet, la RTLM n'a plus parlé de la ménoire, c'est Ferdinand qui a empêché les émissions de la radio. C'est à l'eau quand même. The argument that the broadcasts were in any case being limited or diminishing or being reduced or whatever, that's totally irrelevant and does not go to prove anything. The connection, it seems to me, is quite clear between the French initiative and the subsequent action at RTLM. And as I understand it, RTLM continued broadcasting after that date. So it wasn't that all RTLM broadcasts ended at that point. I mean, these are some of the issues. The defense can throw a rock here and throw a rock there and try to attack the edifice. But we submit that in the end, the building, the judgment in this case, will stand. Il n'y a donc plus rien. Je dis bien plus rien pour apporter, pour soutenir l'hypothèse. que M. Naïmana aurait exercé un quelconque contrôle sur les journalistes, sur le personnel de la radio, sur le rédacteur en chef, sur Gaspard Gaégui, sur Fokas Abhimana, directeur, qui sont à Kigali et qui dirigent. Il n'y a plus rien. Et la Chambre d'appel ne pourra que le constater. On ne peut pas condamner à perpétuité un homme sur la base de confidences téléphoniques faites, reçues, six ans après les faits et qui ne sont confirmés par rien. Deux mots. Votre temps est terminé, maître. Deux mots sur la peine, si vous me le permettez. Je n'en ai pas plus que pour cinq minutes. Même trois minutes. Il a été interrogé. La condamnation de M. Naïmana à la peine maximale ne repose sur aucune considération raisonnable. Il est clair que c'est une responsabilité fondée fondamentalement sur ce qui serait une omission coupable. n'être pas intervenu pour mettre fin aux émissions criminelles d'après le 6 avril 1994. C'est une omission, responsabilité pour omission dans un contexte où agir ou faire son devoir était un risque mortel. Cela, on doit le prendre en considération. Deuxième observation et dernière observation. Les juges ne tirent pas les conclusions de leurs propres constatations. Et le 3 décembre 2003, les juges de première instance l'ont condamné pour des paroles qui ne sont pas les siennes. On l'a condamné pour son silence, pour son inaction et uniquement pour cela. Et on le condamne à perpétuité. Cela n'est pas raisonnable. La Cour rétablira la raison et le droit. rétablira la juste mesure, la mesure de la justice. Je vous remercie. Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt. Je demanderai à Ferdinand Nakimana de bien vouloir se lever. La Chambre d'appel vu l'article 24 du statut et l'article 118 du règlement, vu les écritures respectives des partis et les audiences des 16, 17 et 18 janvier 2007, annule les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de l'appel à Nakimana sur la base de l'article 6.1 du statut pour les crimes de génocide, d'incitation directe et publique à commerce de génocide, d'entente en vue de commerce de génocide, d'extermination et de persécution constitutive des crimes contre l'humanité. Confirme. Les déclarations de culpabilité ont été prononcées à l'encontre de l'appel à Nakimana sur la base de l'article 6.3 du statut, mais seulement à raison des émissions de la RTLM postérieure au 6 avril 1994 pour les crimes d'incitation directe et publique à commettre le génocide et le juge Méron étant en désaccord de persécution constitutive des crimes contre l'humanité et substitue la peine d'emprisonnement à vie et imposée par la Chambre de première instance par une peine de 30 ans. Les juges Méron étant en désaccord, le temps passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine, comme le peut voir l'article 101D du règlement. Monsieur le Président, thank you. Registre official, le court est adjoint. All rise. Le Président, thank you.